Et donc bien bonjour à tous c'est Dayconki on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo après un petit retour mais en même temps une petite coupure parce que j'avais des parcelles j'avais des trucs et là actuellement c'est les vacances je pense que c'est les vacances pour tout le monde normalement oui ça devrait être pour tout le monde du coup ça va être une période de rush pour beaucoup de personnes je pense et donc on va parler de cette vidéo on va parler un peu de tout même si dans le titre j'ai mis qu'on parle principalement des poudres parce que c'est un peu le tuto qui est à peu près de ça mais on va parler un peu de genre des ressources en général vraiment ça va être gold diamant le diamant est une ressource très clairement je voulais expliquer après à la fin je pense gold poudre etc bon bref un peu de tout vraiment genre la mentalité à avoir et les petits tips à avoir dans fk arena du coup première chose vraiment que je vais vous demander c'est de remercier cette personne là cette personne là m'a beaucoup aidé vraiment genre vous vous rendez pas compte à quel point je peux lui parler tranquillement sur le chat et lui demander plein de choses vraiment genre dès que j'ai un petit problème une petite hésitation ou même que je veux parler d'un petit truc je lui demande pareil j'ai une deuxième personne sur discord qui me sera plus utile pour la vidéo pvp je pense que je vais bientôt recontacter genre voilà c'est vraiment remercier le et surtout moi je vais vous remercier parce que plus ça vient et plus j'ai des personnes qui disent si tu veux de l'aide pour tes vidéos si tu as des besoins d'astuces ou quoi moi je suis level beaucoup plus haut que toi nanana si tu veux de l'aide vas-y je suis présent du coup j'ai des personnes sur discord qui m'envoient des mp j'ai sidou qui m'envoyait depuis la messagerie sur youtube pareil vraiment énormément de merci à vous vous êtes la meilleure communauté que je pourrais avoir j'avais une communauté sur bbs et c'était oufissime pareil mais là c'est incroyable ce jeu vraiment merci à vous tous bref on va parler sur la vidéo donc on va parler principalement des poudres et donc d'abord on va parler un peu de boss de guildes parce que c'est comment dire ça va permettre en fait de faire vos poudres indirectement je vous l'explique après c'est via les diamants qu'on va acquérir du coup optimiser sa formation de guildes ça permet d'optimiser les diamants que vous avez vous avez tous les jours et donc des diamants que vous pouvez dépenser bref première formation c'est celle-là belinda lorsan rosaline rowan et la elia elle est là désolé je ne l'ai pas du tout j'aimerais trop l'avoir mais je ne peux pas c'est la la must team c'est le must have pour avoir pour battre brise vraiment c'est la meilleure team actuellement pour battre brise c'est pour ça je vais bientôt finir de max et mon lorsan et après à terme rosaline et rowan voilà je vais vous afficher maintenant les artefacts qu'il faut sur cette compo là voilà ça s'affiche met en pause voilà on passe à la deuxième formation donc celle-là c'est une formation un peu plus vieille mais c'est une valeur sûre même si elle est moins forte largement c'est chemira lucius rosaline belinda rennes rennes vous pouvez la changer très clairement ça peut dégager il ya moyen de la changer mais ça c'est c'est pas mal on va dire troisième formation c'est la compo que j'utilise moi personnellement c'est lucius chemira belinda rowan rosaline voilà ça c'est ce que j'utilise ça marche très très bien c'est très très fort voilà ça fait le taf on a les 15 cof facilement non les 16 cof facilement 15 ou 16 je sais plus 16 cof facilement je crois quatrième team la team contre soren lucius belinda rosaline rowan lorsan plus optique il n'y a pas plus il n'y a pas plus optique très clairement actuellement donc c'est pour ça que je vais aussi max et mon lorsan et la compo que moi j'utilise c'est chemira lucius je crois que je la joue même comme ça plutôt je ne sais plus faut tester les deux je ne sais plus lucius rosaline rowan baden baden en fait il sert à mettre des petits mobs derrière lui et donc vu que les boss de guildes et les boss en général en général en général avec un s vont d'abord taper derrière eux que devant eux du coup bah c'est intéressant de faire spawner des petits mignons des petits trucs genre il y a qui qui fait ça il y a grézoul baden cas qui va derrière techniquement je crois que lui aussi il va derrière du coup c'est rentable parce qu'ils vont suicider pendant bah ils vont pas suicider mais bon tempo longtemps avant qu'il commence à taper vos mains personnages voilà c'est à peu près tout pour les boss de guildes les boss de guildes c'est environ je dirais 90 100 diamants par jour je pense facilement ça peut se faire ouais ouais si ça doit être ça ça doit être 100 diamants à peu près en sachant qu'en plus on a 100 diamants avec les quêtes quotidiennes et 400 par semaine avec les quêtes hebdomadaires du coup le diamant est une ressource les gens c'est pas une monnaie une monnaie c'est ça 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 c'est de la monnaie ça c'est une ressource en sachant que le jeu te donne des diamants mais à la pelle et qu'en sachant que ce tuto n'est pas destiné aux nouveaux joueurs mis de même en mis d'aventure je pense à de compliqué vraiment je pense le minimum c'est niveau six panneau des primes et ou 20 chapitres à peu près c'est à peu près ouais ouais c'est à peu près ça on va dire le diamant est une ressource à partir de là ce n'est plus une monnaie avant c'est une monnaie je suis d'accord parce que tu vas focus la taverne tu vas faire énormément d'invocation tu sais il t'en a besoin mais c'est normal tu dois acquérir ses personnages t'en a oublié un peu obligé même du coup c'est intéressant deuxième méthode pour avoir des poudres ben maintenant en fait c'est la première parce que j'ai parlé des diamants et la deuxième méthode pour les diamants j'ai parlé à peu près tout pour les diamants je pense deuxième méthode donc non première méthode donc deuxième ressource plutôt comment acquérir des poudres c'est ce coffre là en sachant qu'il donne des poudres c'est intéressant et les récompenses en sachant que ce n'est pas intéressant d'utiliser 50 diamants là les 50 diamants on va les utiliser autre part après du coup ici petit pro tips pour optimiser ce coffre c'est déjà le prendre avant les 12 heures mais pas non plus trop trop genre là ça servira rien que je le prenne voilà ça sert à rien très clairement faut plutôt que j'attende au bout de 10 heures prenez le par exemple donc attendez que vous ayez la notification et prenez le ou quand vous jouez par exemple si vous vous connectez le matin quand vous vous réveillez dès le réveil comme moi une fois à midi et une fois le soir et une fois avant d'aller se coucher moi je fais à peu près ça c'est à peu près rentable en sachant qu'à peu près deux à trois fois par jour faut le prendre normalement c'est trois fois mais bon voilà donc c'est à peu près tout pour ce coffre donc à part le fait que à partir du chapitre 20 attendez 48 heures environ à peu près un peu moins un peu plus ça dépend de vous êtes bloqué ou pas ou si vous pouvez le passer facilement entre chaque palier entre celui là et celui là vous attendez 48 heures entre celui là et celui là vous attendez 48 heures et ça ça optimise à mort les ressources qui sont ici avec des emblèmes de des emblèmes de comment ça s'appelle des emblèmes amplificateurs voilà des emblèmes même plus bas niveau ou plus haut niveau et même des comment ça s'appelle j'ai aucune idée de ce comment ça s'appelle je vais aller voir vite fait des pierres d'intelligence des pierres de force des pierres d'agilité très facilement obtenable dans ce coffre là et c'est des ressources gratuitement en sachant que afk arena le premier mot dans le jeu c'est afk donc attendez vous avez tout votre temps au contraire maxez vos personnages quitte à faire des gros rush après pour vraiment désolé du mot mais niquer des mères vraiment genre très clairement en sachant que pour l'instant le pv n'est pas super intéressant par si vous êtes très haut niveau le reste pareil c'est vraiment c'est un jeu de farm un peu chill un jeu d'optimisation les gars voilà du coup c'est à peu près tout pour ça on va passer au prochain panel on va peut-être parler des offres avant il y a cette offre là pour les poudres ici là c'est je crois 20k ou c'est combien c'est 25k pour 27 euros je trouve ça un peu cher je vois pas trop l'intérêt ça aurait été genre 40k poudre vraiment là pas de problème après c'est un truc de cash player donc je pense les cash player ils voient plutôt la ressource et ils disent merde non c'est pas là c'est là ils voient la ressource et ils se disent bam j'achète genre ce soit 25 ou 30k eux ils voient pas l'optimisation je pense je ne sais pas après j'étais un peu cash player j'ai mis un peu de thune histoire de dire pour voir un peu ce que ça valait pour surtout vous aider savoir ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas je trouve que cette chose là n'est pas intéressant du tout après j'ai peut-être tort peut-être que à plus haut niveau c'est intéressant mais vraiment je trouve que grâce aux techniques que sidoo m'a appris c'est pas rentable très clairement sachant que j'ai des sidoo peut-être que je me foire sur la prononciation de pseudo je ne crois pas faudra me le dire dans les commentaires ou dans le chat réponds moi ça pourrait être sympa voilà en sachant que maintenant je vais refaire une vidéo sur tous ces trucs là parce qu'il y a énormément de nouveaux moyens de paiement dans le jeu et je vais refaire une vidéo sur les cash player deuxième méthode pour avoir des poudres c'est indirectement le labyrinthe les arènes les arènes c'est dix poudre à peu près par par combat et encore si vous avez de la chance c'est pas ultra rentable mais c'est un petit un petit bonus on va dire pareil pour le labyrinthe c'est pas énormément et c'est surtout très aléatoire du coup c'est pas la meilleure méthode tour du roi pareil ça donne des poudres mais c'est pas ça c'est ça cette trinité là c'est des poudres en off c'est pas des poudres actifs on va dire c'est pas des poudres que vous pouvez farmer facilement c'est des poudres que vous allez faire en plus c'est du bonus pareil pour ça genre faites les moi par exemple bon tu se plaît tu pourrais aller plus vite si tu se plaît merci moi là par exemple j'ai aucun moyen de faire cette le reste c'est fini genre c'est bloqué je suis complètement bloqué j'ai aucun moyen de le finir mais ça c'est super rentable faites le tous les tous les voyages wonder et voyages de merveille voilà faites les c'est c'est cool c'est bien la meilleure méthode vraiment c'est la meilleure pour farmer les poudres celle que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que ben j'en ai un peu rien à faire des poudres en ce moment du coup c'est cette méthode là à partir du level 6 de tableau des primes de max ouais panneau des primes vous pouvez faire cette technique en sachant que le reste là et les 48 heures c'est à partir du chapitre 20 je sais pas si je l'ai dit je ne sais plus bref re-roll ici 50 diamants vous prenez que à partir de ça ici et ici ces trois étoiles là ces trois dernières étoiles vous prenez par exemple la 150 j'aurais pris 150 j'aurais pris même s'il y a moyen d'avoir mieux même largement mieux prenez-les et re-roll vraiment c'est 50 diamants c'est rien du tout et vous prenez le plus de poudres que vous faisiez ou que vous pouvez plutôt et vous faites deux trois fois grand max je pense donc deux trois fois donc en sachant que la première est gratuit techniquement du coup voilà faites le en sachant que ça ne re-roll pas ici ici c'est comme ça c'est une journée vous êtes en mode ok j'ai ça et ça j'ai aucun moyen de re-roll ce truc là donc prenez-les en sachant je crois il dure une semaine un truc difficile avant que vous pouvez les prendre donc mais prenez-les quand même parce que comme ça c'est les régnés c'est l'île je pense avoir fait le tour pour ça en sachant que ben voilà c'est la même c'est 3 4 5 à poudre par jour facilement donc après prochaine chose à savoir c'est la boutique la boutique vous avez des poudres ici c'est pas ultra rentable au début je crois quand même que ça n'est pas du tout mais à partir où vous en avez 500 pour un prix à peu près acceptable prenez le en sachant que moi c'est environ ça dépend des gens mais moi c'est 500 pour 2000 gold 2500 gold à peu près ça peut être plus ça peut être moins mais prenez ça ultra rentable vous pouvez même réinitialiser la boutique pour 100 diamants et les reprendre même si c'est un peu moins rentable que le reste vous pouvez le faire une fois dans la journée ça peut être intéressant deuxième chose à savoir sur la boutique que je n'ai pas parlé du tout dans mon autre vidéo je parlais de la boutique et j'en suis complètement désolé c'est ici dans ces trois trois comment dire trois trucs là je sais pas si c'est rentable ce genre de truc par contre je m'en renseigne pour 90 diamants vous pouvez avoir cinq pierres élites c'est ultra rentable foncez dès que vous les voyez vous les prenez c'est obligé ça fait un élite pour 1080 diamants ce qui fait que pour 2700 diamants comme une multi classique ça fait deux élites et demi à peu près du coup c'est ultra rentable même s'il n'y en a pas souvent prenez les c'est ultra rentable très clairement ça ça l'est pas tout le reste ça l'est pas petit chose à savoir aussi sur l'équipement quand vous êtes dans le labyrinthe vous pouvez avoir des marchés en plein milieu checker juste en vous mettant au dessus si vous pouvez avoir des 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 équipements mythiques pour moi je dis bien moins que 1800 1700 diamants en sachant qu'avec une faction intéressante prenez le c'est rentable parce que les équipements c'est très rentable après oui ça fait beaucoup de diamants moi je ne fais pas parce que je le fais grâce à la boutique de guilde parce que la guilde fonctionne très très bien du coup voilà foncez très clairement ça peut être intéressant qu'est-ce que je pense avoir fait le tour petite chose à savoir pour pour cette madame là les teams de soren celle-là marche aussi à peu près moi j'utilise celle-là mais j'ai aucun strict aucun moyen d'avoir cinq clés j'en ai quatre grand max alors que sur mon smurf où je suis level 20 j'ai les cinq c'est une blague très clairement c'est vraiment le mon elo est complètement cassé à ce niveau là et c'est un peu dommage que le jeu soit pas proportionnel on va dire vu que c'est pas un tout fixe mais moi par exemple en face de moi c'est trop compliqué très clairement du coup essayer de foncer et on va en parler tout de suite donc hop surprise hiver ne prenez pas une lica ne prenez pas un personnage alors peut-être ça c'est intéressant mais le reste ne l'est pas prenez ça ça c'est rentable en sachant que je parle à plus haut niveau à plus bas niveau je ne sais pas si c'est rentable j'en doute même mais très haut niveau on va partir du chapitre 20 pareil dès que vous pouvez en fait débloquer ce genre de choses foncez c'est l'item le plus rentable ça ça l'est pas 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 ça ça l'est ça c'est la ressource la plus dure du jeu à obtenir ça c'est quoi c'est ok c'est des invocations ça peut être intéressant mais c'est pas ouf pareil ça c'est bien mais bon sans plus ça c'est ultra ultra rentable foncez ne faites pas comme moi moi malika c'est juste parce qu'en fait j'en ai eu à tout prix besoin pour la passer à sound dead facilement du coup voilà c'est à peu près tout je pense avoir fait le tour la vidéo dure un max de temps et dernier petit tips je vous l'affiche maintenant ça c'est le futur personnage c'est presque sûr c'est le sondage qu'a envoyé avec arena sur les serveurs de tests et ça sera un enfant de la forêt c'est pour moi c'est un personnage qui va rêver c'est obligé donc pourquoi pas je vous donner c'est gratuit hop petite 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 news comme ça gratos je vous ferai une vidéo sur comment accéder au serveur bêta et je vous ferai une vidéo sur le cristal résonant une vidéo sur la guilde quand elles seront refaites on va dire et sur le pvp sur les héros sur les compos plein de trucs qui arrivent vraiment des trucs énormes faites pas comme moi là actuellement moi c'est par réflexe que je le fais malheureusement mais ne le faites pas je pense avoir tout dit ciao tout le monde qu'il donne – Sous-titrage FR 2021